Bonjour. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations étranges, des situations qui n'ont pas d'explication logique, voire même des situations paranormales? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et je suis aussi auteure. J'ai écrit plusieurs livres, j'ai écrit huit livres en fait, et un de mes romans, Le lac des loups, en est à sa troisième édition. Et pour célébrer cette troisième édition qui a été publiée chez Bélivaux Éditeurs, qui vient tout juste de sortir en fait la semaine dernière, je vous offre en bonus, si vous achetez le livre, des vidéos inédites dans lesquelles je vous raconte les faits derrière ce que j'ai utilisé pour mon histoire. Parce qu'évidemment, pour écrire une histoire, il faut se baser sur des faits réels, des faits vécus par soi ou par d'autres, pour être en mesure de construire quelque chose qui est le plus crédible possible. Si vous l'achetez sur mon site internet, vous allez avoir aussi d'autres vidéos où je vais plus loin. Je vous révèle certaines situations qui sont survenues, pour lesquelles il n'y a pas d'explication logique. Je vais vous apporter les raisonnements ou les résolutions logiques que j'ai pu trouver, mais je vais vous raconter des anecdotes que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Évidemment, pour ça, il faut l'acheter sur mon site internet. Et dans ce livre-là, vous allez aussi trouver, si vous l'achetez sur mon site ou si vous l'achetez en librairie, vous allez trouver un lien pour des bonus dans lesquels vous allez entre autres avoir les illustrations qui ont été faites de certains personnages. Vous allez trouver des vidéos inédites aussi. Vous allez trouver aussi la carte de l'île, mais en l'achetant directement sur mon site internet, là, vous avez accès aussi à la liste des personnages. Vous avez accès à d'autres vidéos que vous retrouvez évidemment nulle part ailleurs. Et ce livre-là, c'est l'histoire de Gabriel. Gabriel qui se retrouve dans un camp d'entraînement de karaté. Et le camp d'entraînement doit, à la dernière minute, être déplacé parce que l'endroit où ça devait avoir lieu, malheureusement, n'est plus disponible. Et ils vont se retrouver dans un grand bâtiment qui se situe dans une auberge, qui est au lac des Loups. Le lac des Loups, c'est un vrai lac qui se situe en Outaouais. Et à partir de là, il y a des phénomènes étranges qui vont survenir. Et Gabriel va se rendre compte qu'il y a des mondes différents. Il y a des gens qui ont des dons particuliers. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont des dons particuliers. Moi, j'ai un ami dont le père a la faculté d'arrêter le sang. Je connais des gens qui, quand ils sont énervés, les ampoules éclatent autour d'eux. Donc, il y a des gens qui ont des habiletés particulières pour lesquelles, pour l'instant, la science n'a pas encore d'explication. Et donc, je suis partie avec ça pour vous bâtir une histoire qui se passe pendant un camp d'entraînement de karaté, qui se passe dans le monde réel, mais dans un monde où certaines personnes vont découvrir qu'ils ont des dons particuliers. Et on va se rendre compte qu'on a des cadavres qui commencent à s'accumuler. Il y en a un, entre autres, qui a été découvert à Nomineng, dans les Laurentides. Un autre qui a été découvert au lac du Cerf. Et le troisième cadavre vient d'être découvert au lac des Loups. Et à partir de là, il y a quelqu'un qui va devoir enquêter parallèlement au camp d'entraînement. Évidemment, les deux histoires vont finir par s'entremêler. Et c'est donc dans les vidéos inédites que je vous raconte quelle est la fiction et quelle est la réalité derrière cette histoire-là. Donc, je vous invite, je vais vous mettre le lien tout de suite en dessous de la vidéo. Je vous invite à vous procurer le lac des Loups chez Béliveau Éditeur. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada